Les fondues de synthétiseurs ont rendez-vous tout le week-end au Synthfest, organisé à Nantes. Parmi les participants, le Nantais, Olivier Briand, que Rémi Guilvic a rencontré. Donc voilà, moi j'ai lancé l'enregistrement à côté, donc il n'y a pas de soucis. En revanche, il faut arrêter le truc. Ces lunettes colorées sont ce qui le distingue de Jean-Michel Jarre. Pourtant, tous deux jouent du même instrument, le synthétiseur. Olivier Briand en a fait son métier. Une passionnée il y a 40 ans, il faisait alors partie d'un groupe avec deux autres musiciens. Un des deux a acheté un synthétiseur d'occasion, et là ça a été une sorte de révélation. Et au Sissec, j'en ai acheté un aussi, et tout le monde s'est mis à jouer du synthé dans ce groupe des années 80. J'ai fait pas mal de musique pour le théâtre, ensuite pour le cinéma, pour différents jingles, pour la chorégraphie aussi. Je n'ai pas travaillé pour Spielberg. Dans la pièce d'à côté, c'est là où je range, enfin je range, c'est un peu le bazar. C'est là où j'ai mes synthétiseurs analogiques. Là ici, la pièce de collection, c'est l'ondioline de mon grand-père. Moi, je suis un peu un acheteur compulsif, frénétique d'instruments de musique. Il y a un petit côté sentimental, quand on a fait de la musique avec un instrument, moi j'aime bien le garder. Avec son association, il organise ce week-end la quatrième édition du Cinefest France à Nantes, au programme Conférences et Concerts autour du synthétiseur. En fait, le Cinefest, c'est vraiment la réunion de tous les passionnés français qui partagent la même passion du synthétiseur.